Avant, je travaillais chez Siemens. « Monsieur Aznaoui, vous travaillez chez Siemens. » Et donc, chez Siemens, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais la programmation. Je programmais des machines, je programmais des robots, je programmais des ordinateurs. Quand je rentre dans une usine et que je vois des machines en mouvement, etc., sûrement c'est du ABB, du KUKA ou du Siemens. Et je sais qu'il y a un programmeur qui a programmé ces machines. Tout ordinateur, toute machine informatique a comme langage de base une succession de 0 et de 1, 0, 1, 0, 1. C'est ce qu'on appelle le langage binaire. Et le parallèle est à faire avec les êtres vivants qui ont comme langage de programmation le code génétique qui est une succession de ATGC, ATGC. Ce qu'on appelle les nucléotides, les plantes, les végétaux, les animaux sont constitués de ce langage de base, ATGC, ATGC, le langage, le code génétique. Quand je rentre dans une ferme ou dans un zoo, le parallèle est frappant. Je me pose la question, qui a programmé ces bêtes, ces animaux ? Qui a programmé cette succession de codes ATGC, ATGC ? Ce code génétique. Et j'ai des amis qui sont en extase devant des robots, devant des machines. Ils ne sont pas en extase devant une vache. La trompe d'un éléphant, c'est plus compliqué à faire qu'un robot neuf axes. Le langage 0101 binaire, il a été développé par George Boole. On appelle ça le langage booléen. Il y a un langage de programmation. Le langage C, il a été développé par Dennis Ritchie et Ken Thompson. Le Dennis Ritchie, ça n'a rien à voir avec Lionel Ritchie. Le langage C++, avec lequel j'ai travaillé aussi, a été développé par un Danois qui s'appelle Bjarn Stroustrup. C'est un nom, on ne peut pas l'inventer. Et le langage de programmation des êtres vivants sur Terre, ATGC, ATGC. Il a été développé par qui ? Je pose la question. Donc un ingénieur ou un programmeur ou un ancien collègue qui vient me dire que Dieu n'existe pas, je lui réponds qu'il a loupé sa carrière. Il faut qu'il aille faire autre chose, des frites au McDo, ou bien laver les toilettes de la gare de l'Est. Il faut qu'il change de métier. Tu as du respect pour Von Neumann, le créateur de l'informatique moderne. Tu as du respect pour Steve Jobs, limite c'est un demi-dieu. Mais tu n'as pas de respect pour Allah qui a créé des trucs beaucoup plus compliqués qu'un iPad. Je peux t'en parler. Dans toute chose, tu peux trouver Dieu. Moi, j'ai trouvé Dieu dans les lignes de code que j'ai tapées chez Siemens. Il a développé des programmes en 68HC11, en assembleur. Il y en a qui trouvent Dieu dans l'art, dans la littérature, dans la poésie, dans la botanique, dans la géologie. Moi, j'ai trouvé Dieu dans l'informatique. Je parle aux ingénieurs, aux techniciens avec qui j'ai bossé. Siemens, ABB, les mecs de la machine outil, voilà. C'est des gens qui comprennent ce que je dis. Les mecs, ils sont sous AutoCAD, sous SolidWorks, SDK Java, C Sharp. Tu comprends ce que je dis. Si toi, tu arrives à faire une machine, voilà. Qui t'a créé ? Tu vois, cette main-là, elle est beaucoup plus compliquée que le robot que tu sais faire. Respect à Dieu le plus grand des programmeurs. Tout ce que j'ai à dire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501